donc bonjour à tous donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur sur trois livres du moment qui qui je trouve m'inspire beaucoup pour pour les plantes donc voilà donc il y en a trois donc il y a le livre green addiction de justine jeunin donc justine jeunin qui a le blog suity oxalis et elle a un compte instagram du même nom et elle partage des photos super aspirantes sur sa petite jungle dans son appartement elle a aussi créé son salon de coiffure qui s'appelle what the flower qui n'est pas un salon de coiffure comme les autres vu que c'est un salon de coiffure on peut aussi acheter des plantes et on se fait coiffer dans une espèce de petite jungle elle n'utilise que des produits à base de végétal dans son salon et c'est un concept assez chouette son what the flowers ça se trouve à paris c'est un salon de coiffure qui se trouve à paris et récemment elle a aussi lancé sa boutique en ligne vous pouvez trouver pas mal de plantes rares et un peu moins rares sur internet et je pense qu'elle livre dans toute l'europe et alors green addiction c'est un livre qui qui s'adresse aux à ceux qui débutent comme à ceux qui ont un peu plus d'expérience car elle aborde un peu de tout dans son lit à l'aborde les mesures d'une plante l'arrosage le terreau comment remporter une plante comment multiplier une plante l'exposition d'une plante les nuisibles auxquels on peut avoir auquel on peut faire face voilà je vais vous montrer quelques quelques images ça c'est la multiplication du piléa voilà alors il y a d'autres images voilà ça je pense que c'est ce qui était pris dans son dans son salon de coiffure les animaux et les plantes aussi qu'elle aborde comme on fait quand on part en vacances et aussi il y a tout un chapitre qui reprend alors catégorie de plantes par catégorie de plantes quels sont les besoins de la plante quelle exposition à quelle fréquence il faut l'arroser voilà c'est les exigences de la plante au niveau température au niveau humidité exposition etc toujours avec de chouettes photos les caladium sa spécialité c'est les caladium voilà donc je trouve que c'est un livre super sympa avec des photos très chouettes simples d'explications voilà encore quelques photos voilà il aborde les grandes lignes quand on veut avoir sa petite jungle urbaine à la maison et en plus il n'est pas très cher il coûte à peu près 15 euros vous pouvez le trouver moi par exemple celui-ci je l'ai acheté à la fnac mais je pense que vous pouvez le trouver aussi sur son site et peut-être dans d'autres livrairies ça je ne sais pas voilà pour celui-là alors ensuite il y a le livre livre urban jungle très connu qui est un livre de Igor Josivovic et Judith Tecraf ce sont les deux personnes qui tiennent le bloc urban jungle block et qui ont aussi un compte instagram où il y a plein de photos aspirantes de toutes les personnes à travers le monde qui partagent leur amour pour le plan de leurs photos de leur intérieur etc je vais vous montrer quelques photos de livre et alors ce livre fonctionne il est plus basé sur la déco donc voilà comment intégrer des plantes dans son intérieur comment décorer avec les plantes il y a quelques petites astuces déco par exemple comment faire un macramé comment comment créer des petites étagères et alors le principe du livre c'est qu'à chaque fois on a le portrait de couple souvent ou de personnes oui c'est souvent des portraits de couple de couple de personnes voilà qui ont des plantes et ils expliquent un petit peu comment leur est venue leur passion pour les plantes comment ils les étègrent dans leur intérieur quelle est leur plante favorite quelques astuces déco et il y a des photos de de leur intérieur et de la manière dont ils intègrent les plantes dans leur intérieur donc ça c'est le sujet principal du livre mais vous avez aussi des fiches pas sur toutes les plantes mais des fiches sur chaque plante principale dont il est question dans le livre par exemple attendez par exemple voilà par exemple voilà par exemple ici il parle du ficus elastica il y a des conseils d'entretien d'exposition d'astuces d'anecdotes d'anecdotes sur la plante et voilà puis après il parle des galathéas et ainsi de suite donc c'est un livre très sympa où on trouve plein d'idées déco pour son appartement ou sa maison et il est au prix de 24 euros et c'est les éditions Erol moi le mien je l'ai je l'ai acheté sur la FNAC aussi voilà pour celui-là et le dernier que je me suis fait comme cadeau de Noël qui est un livre dont on parle beaucoup en ce moment donc en fait c'est la continuité du livre Urban Jungle il y a le livre Plant Lover qui est de deux mêmes auteurs donc Igor Josivovic et Judith De Graff donc c'est les deux mêmes auteurs qui tiennent le bloc Urban Jungle qui fonctionne un peu sur le principe du premier à savoir qu'on va partir à la rencontre dans le livre d'Amoureux de Plantes qui partagent leur passion donc on voit un peu des photos de déco de leur intérieur etc mais il va un peu plus en profondeur que dans que dans le premier car il donne plein de conseils qu'est-ce que les plantes peuvent nous apporter au point de vue émotionnel au point de vue affectif il y a un chapitre aussi sur les plantes et les animaux comment comment faire en sorte que la cohabitation se passe bien parce que c'est pas toujours facile enfin des fois il peut y avoir des accidents donc ils expliquent un petit peu comment comment faire en sorte que la cohabitation se passe au mieux avec nos animaux comment prendre soin de ces plantes comment créer des rituels comment les multiplier voilà il y a aussi on part à la rencontre aussi de de personnes qui en ont fait leur métier qui ont fait par exemple qui ont une entreprise un magasin de plantes ou qui ont fait une entreprise de poterie de suspension etc qu'est-ce que ça leur apporte puis alors il y a un chapitre qui parle de des plantes qui sont le mieux appropriées par exemple les plantes qui sont mieux appropriées dans le salon celles qui sont qui vont mieux dans la salle de bain parce qu'il y a plus fort taux d'humidité voilà les plantes dans le salon la chambre à coucher la cuisine la chambre d'enfant l'entrée des adresses sapins les personnes à suivre et encore il y a beaucoup beaucoup de de superbes photos je vais vous montrer quelques photos donc voilà ça c'est l'intérieur d'un plant addict donc c'est des personnes à travers le môme qu'est-ce que je peux vous montrer encore comme photo voilà comment prendre soin de ces plantes se créer des petits rituels sympas vous prenez du temps pour vous mais prenez du temps pour pour vos plantes aussi attendez voilà les photos sont vraiment superbes je vais vous montrer une dernière donc voilà donc un livre très aspirant et très chouette comme ça pour pour se donner plein d'idées en tout cas moi je trouvais qu'il était très inspirant et je n'ai pas encore lu enfin lu entièrement j'ai j'ai encore pas mal de temps à passer dessus mais je trouve qu'il est déjà très chouette donc voilà pour mes trois livres du moment concernant les plantes d'intérieur j'espère que la vidéo vous aura plu je vais faire aussi également une vidéo concernant mes livres mais plus sur le potager la permaculture donc tout ce qui est jardinage extérieur parce que j'ai là une belle collection de livres et je voulais partager les livres qui m'ont aidé pour pour le jardinage donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo donc voilà merci d'avoir regardé et à bientôt à bientôt